Hey ! Cucu mes pédiculs et bienvenue pour ce nouvel épisode de Charmante Campagne. On retrouve donc notre petit foyer. C'est la nuit tombée, comme d'habitude, ça a l'air calme. En tout cas, je l'espère, parce qu'on a quand même deux marmots qui sont devenus des bambins. Et ils étaient déjà assez chiants en tant que bébé. Alors on se calme maintenant, hein ? Mais là, ça a l'air d'être calme. Ça a l'air d'être très calme. Oh, ça fait plaisir ! Et les enfants ont été relookés. Et oui, tout le monde dort. Oh, on a même le double coq ! C'est trop chaud ! Et du coup, bah... Ils ont été réveillés, les petits ! Mais non ! Allez, dort ! Dors, dort, dort ! C'est pas grave ! What ? Qu'est-ce qu'il fait, le chat, dans notre lit ? Bah, Gaston ! Oh, mais Gaston ! Quelle tronche ! Et Gaston, mais lui, tranquille, hein ? Vas-y, les quatre pattes sur le lit. En fait, il a dû dormir avec eux, mais je ne le savais pas. Je ne l'ai pas remarqué. Oh non, notre vache, elle va encore mourir, eux ! Allez, Diane, tu te lèves. Toi aussi, tu te lèves. Je pense que vous irez dormir dans une autre vie. Mais là, la vache, elle ne va pas bien. Oh non, notre pauvre vache est toute sa sale. Je ne sais pas pourquoi, je... Et à la fin, la biche ! Tu vas la nourrir. Et tu vas la couvrir d'amour aussi, la pauvre petite. On s'en occupe de cette pauvre vache. Elle va bientôt claquer. Ah ! On a un oeuf spécial de ramasser dans la première ruche, mais pas dans la deuxième. Alors, je sais que ce ne sont pas les ruches, mais ce n'est pas grave. On a récupéré un oeuf vert. Ah bah d'accord, Diane, elle s'est dit, moi, je ne travaille pas sans une bonne douche. T'as bien raison. Profites-en. Comment vas-tu, mon petit lama ? Tu vas le nourrir et tu vas le tendre. Parce que... Parce que voilà, c'est comme ça qu'on s'occupe de la lama. Ah, cette tronche de lama, il me flingue. Il a une de ses tronches. On devrait en faire un emote de celui-là, moi, je vous le dis. On va donner une petite friandise enjeuleuse à notre lama. Ouh ! Il devient tout beau, tout rose. Incroyable. Magnifique, hein, la rama rose. Pourquoi pas, d'après tout. Ah, Lucitrou, il vient de faire son apparition. C'est justement, je suis en train de me dire, comment va le jardin ? C'est vrai qu'on est le printemps, on pourrait peut-être replanter des trucs. Vous voyez, il est quand même 14h30 et les enfants dorment toujours. Ah, mais quel pied, hein, comme ça, au moins, ils ne nous cassent pas trop les nôtres. Bon, on va les lever parce que ça va être le doigt du déjeuner. Comme ça, au moins, à peine levée, ils ne vont pas hurler parce qu'ils auront la bouche pleine. Peut-être qu'après, on prendra le temps de les laver. Ah bah tiens, Angel, il a pressenti l'odeur de la palourde. Puisque c'est une bonne soupe de palourde qu'on va manger ce midi. Allez, Angel, montre à quel point tu es jolie. Mais regardez-moi cette bouille. J'ai mis des petites dreads, je trouve trop chou. Et Eden, la petite coupe qui va avec lui à la campagne. Et ça lui va super bien. Elle est trop choupette. Allez, ma petite Diane, il est temps de t'occuper de tes mormes. Un peu de nerfs, là, il faut bouger vos derches un peu. Trop mignon. Non, la petite, elle a tout de suite demandé à maman, moi, si tu peux me laver, s'il te plaît, j'ai le cul sale. Non, bah demande à maman, elle est juste là. Bah maman, oh là là. Voilà, comme ça, maman va le faire. Et le pauvre, là, il est clacos. Je pense qu'après avoir jeté les ordures, mon petit Cécile, tu pourras faire une sinieste après les ordures. Et voilà, petite fille toute propre. Oh, biche, regarde un petit peu ton frère ce qu'il fait. Ça va te faire apprendre le pot. Diane va pouvoir essuyer également. Ouais, 18h25. C'est le premier moment de la journée où on a un peu de temps pour pouvoir aller au marché. Quoique, j'ai envie de dire, on ira encore à la foire. Et là, je ferai attention. Je ferai très attention de pouvoir avoir les sous pour la foire. Objectif du popo, du gnon gnon, quoi, j'ai envie de dire. Wesh, je me demandais ce que c'était, ça. C'est les poils de notre chat. Oh là là, puis la litière est dégueulasse. Ah, mais c'est Gaston. Oh, mais il dort devant le... Je croyais que c'était un lapin, sur le coup. Il dort devant l'abri des lapins. Mais c'est trop chou. Bon, il a un kiff sur un des lapins. Oh, il y a un lapin qui a un petit cadale. Oh, qu'il est chou. On va prendre son cadeau, évidemment. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, bah oui, oui, bah oui. La litière, ça pue, oui. Ouais. Moi, j'en ai deux, quand même. Deux chats, donc je sais de quoi je parle. Oh là là, mais lui, il nous fait le souk dans la cuisine. D'ailleurs, il faudra qu'on refasse la cuisine. Et la petite biche, qu'est-ce qu'elle va aller faire ? Oh, elle va aller voir les oiseaux. Mais c'est trop mignon. Et puis lui aussi. Ah ! On s'est fait manger un poule ou un coq. Et notre lama, il est où ? Il est en train de roupier pendant ce temps-là. On a acheté un lama exprès. Regardez toutes ses plumes. Oh, non. Non. Il nous a juste piqué un oeuf. Oh, l'enfluant. Toi, tu arrêtes ça tout de suite. Mais tu vas te dire à Donnyabinko de lâcher l'oeuf. Saloperie de renard. Mais sérieux. Mais qu'est-ce que c'est chiant, ces bestiaux. C'est un vrai challenge à lui tout seul. Hop, tiens. On va reprendre tout de suite. On va le mettre dans notre inventaire. Comme ça, ça veut dire que c'est un oeuf qu'il n'aura pas. Alors, petit lapin, un cadeau pour nous. Débloquer un modèle de point de croix lapin. Oh, mais c'est trop chouchou. Merci, petit lapinon. Bon, alors, avant de chasser Binko, on va peut-être essayer de discuter avec lui. Et de chanter pour lui. Bah, il faut devenir ami avec un des renards. Donc, voilà. On va essayer maintenant. Comme ça, il ne nous volera plus nos oeufs, quoi. Oh non, et le coq brais, il va éclamser aussi. Oh ! Du coup, les petits oiseaux, ils viennent quand elles chantent, quoi. C'est trop chou. Ah là là, Eden ! Eden, ça ne va pas. Eden, tu es en train de faire des bêtises. Eden, tu vas finir dans le congélateur. Non, mais regardez-le. Il est encore en train de... Tu vas... Ah, tu ne vas pas caresser, tu vas faire... Implorer à Binko d'arrêter. Non, mais à un moment donné, mec, si tu veux, on te met une gamelle avec des croquettes dehors, quoi. Il n'y a pas de souci. Mais tu arrêtes de nous faire chier. Quand même. Eh, mais il est hyper agressif ! C'est lui qui veut finir au congèle aussi, là. Et effrayer mélicieusement Binko. Ouais, on va faire ça. Ah non, mais c'est un petit con. Ah oui ! Ah oui, il a peur. Eh, casse-toi, Binko ! Voilà, c'était très sympa. Ah oui, bien sûr, c'était très sympa, dit le renard. Mais, mais Angel, Angel, c'est pas bien ce que tu fais. Mais qu'est-ce que c'est que ces gosses ? Mais d'où ils sortent, ces gosses-là ? Mais je vous le demande. Bon, les gamins, ils vont vite retourner au lit, parce que, de toute façon, il est presque minuit. Diane, reste avec nous. Elle va y se coucher, et Cécile aussi. À un moment donné, elle a... Oh, madame. Bonjour, madame. Elle ne me dit rien qu'il vaille, celle-ci. On va pas y parler. Oh ! C'est ma vache. Non ! Non ! Non, pas ma vachette ! Oh ! Je veux pas voir ça. Je veux pas voir ça, je veux pas voir ça, je veux pas voir ça. Non, je veux pas, non, je veux pas, non, je ne veux pas. Je ne veux pas voir ça, jamais de la vie. Ma vachette n'aura pas mouru. Ne va pas mouru comme ça. Jamais, jamais. Mais wesh, en fait, les gamins, ils ont réveillé les parents, là ! À 6h du matin, mais sérieusement ! Ah bah, du coup, ils vont faire un petit crac-crac. Ils avaient besoin de... C'est-ce qu'ils avaient besoin de divertissement, alors on repense le rien. Un petit matin coquin, quoi. Hein ? Parce qu'avant de voir la mauvaise nouvelle, d'avoir la vache qui est morte, voilà, quoi. Oh, on a un oeuf qui va éclore, et pendant ce temps-là, notre petite Angel... Fais mémuse avec les jouets. Enfin, avec les jouets, avec les livres, parce que... Mais oui, il n'a pas beaucoup de jouets, le pauvre. Puis il a faim, et puis il n'a pas de chambre. On va s'activer, on va s'activer, ouais. Promis, promis, on essaye de se faire de là-dessus, rapidement. Mais où est-ce qu'il a trouvé à bouffer, lui ? Je n'ai pas ranger la soupe d'hier ? Mais je ne lui ai pas donné à manger, mais il a trouvé de la soupe. Mais écoutez, au moins, il mange. Et c'est déjà ça. Ah là 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 là, notre petite Eden est en train de pleurer sa race, parce qu'elle a faim. Tiens, mange ta myrtelle. Et tais-toi. Qu'est-ce que tu es parti faire, toi ? Tu racontes ta vie au chocobet ? Regarde, il y a des lapins. Tu vas me fabiller devant le lapin ? Interaction sociale, caresser le lapin, ça va peut-être te faire du bien aussi d'avoir un copain lapin. Un vrai pour cette fois. Oh là là, la main, il est sale. Lama lavé, lama tondre, lama pognon. Ah oui, petit pupille, il vient de... Il vient des clores, fichtres. Tout en étant à l'intérieur du truc. C'est génial. Oh, on a eu un oeuf jaune. Ah, orange, pardon. Suis-je bête ? Pourquoi jaune et pourquoi pas doré aussi pendant qu'on y est un ? Ah, nous avons notre petit poussin mâle qui est devenu un coq. Oh, il vient de devenir un homme. Voilà. Et il va exprimer sa suprématie. En coin-cointant. En haut de ce poulailler. Je suis un homme ! Je suis un homme ! Voilà, c'est un homme. Bon, bah tout ça, on va quand même nettoyer l'abri. Et puis remplir la mangeoire. Et puis on va quand même se racheter une petite vache. Parce que la vache, ça reste quand même hyper rentable. On repasse le riz. Et puis que là, on a besoin de thunes. Pour pouvoir construire une chambre pour nos gosses. Et puis on n'a toujours pas nettoyé les vomis du chat. C'est un enfer ce truc. C'est un enfer. Non mais genre, il y a déjà 4 lapins. Rien que là. 4 lapins chez nous. 5 ! Je vous jure que c'est la ferme aux millions d'animaux ici. Eh mais en fait, il faut que tu arroses tout et que tu récoltes tout. Moi, je te fous dans le jardin. Je me dis, bah c'est normal, tout va bien et tout. Mais en fait, pas du tout ! Il faut quand même que tu bosses un peu. Que tu récupères des trucs. Après, tu feras peut-être éventuellement aussi des petites confiotes. Le boxon des gamins sont bel et bien réveillés là. Non, tu ne vas pas faire ça. Je ne sais pas moi. Va jouer avec le chat. Va jouer avec le chat ma petite. Je suis sûre que tu vas adorer le chat. Le chat sur le plan de travail. Le chat sur le plan de travail. Le chat sur le plan de travail. Ça ne va pas. Tu es vraiment un petit coup gaston. Et en plus, tu ne ressembles à rien. Tu ne fais vraiment pas d'effort. Hop ! Sermonné sur le fait d'aller sur les plans de travail. Bon, il a au moins un prix à pu y monter. Mais est-ce que ça va rester dans sa tête-tête ? Oh non ! Mais le... J'allais dire la gamine. Mais non, c'est Angel. Angel qui a foutu le brocosson. Ça ne va pas du tout. Éducation, discipliné, sévère, hurlé. Ah, et toi, arrête de te plaindre que c'est sale. Parce qu'en vrai, tu ne fais même pas d'effort pour nettoyer non plus. Ce petit renard a peur de ses cils. On va lui offrir un petit cadeau. On va essayer de... Alpine touffue. Tu avais oublié ce nom. Et alors ? Mais Alpine, tu as kiffé ton cadeau ou pas là ? Alpine. Ce nom, sérieux ? Tu vas chanter pour Alpine aussi. Tant que tu y es. Et plus de choix. Transmettre les stations de Diane à la moitié de Madame Renard. D'accord, mais bien sûr. Mais t'as Angel qui refait les conneries. Mais c'est pas possible. Mais c'est... Mais c'est... On ne s'arrête jamais dans ce... Dans ce... C'est juste pas possible. Tu vas re-hurler dessus. Mais je vais lui faire bouffer ses peaux de peinture, lui. Il va voir de quelle voix je me chauffe. Ah, la voilà qui chante de nouveau pour Alpine touffue. Et il chante avec elle. Et c'est très mignon. Mon Diane, il va falloir préparer aussi après tes conserves. Mais un petit repas parce que t'es des gamins. Tu as quand même deux enfants qui sont en train de mourir de faim actuellement. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose qu'on puisse cuisiner. Mais je me trompe. Ah, t'as point de muerto. Bacon ! Ah oui ! Ah, super. Tu vas nous faire un truc pour le groupe comme ça. Pour en faire deux repas avec ça. Il faut vraiment qu'on a des poules pour les oeufs. Tu m'étonnes qu'il est énervé, le petit. Regardez-moi ça. Il est mort de faim. Il n'a pas de divertissement. Je ne vais toujours pas acheter de jouets. Et tout ça, et tout ça. Oh, mais si ! Mais des jouets, il doit y en avoir dans la boîte aux lettres. Prends le courrier, mon petit. Si, s'il te plaît. Oh, mais quelle crise, là ! Quel petit con ! Je te jure ! Voilà ! Le manger est servi, les gosses. Le manger est servi. Ça y est, ça y est, ça y est. Vous pouvez vous sustenter. Et nous foutre la paix. Je ne sais pas d'où il sort tout ça. Mais je pensais qu'il y aurait des cadeaux dans la boîte aux lettres. Mais même pas. T'as plein de friandises, par contre. Ce qui est pas mal. Dian, Dian, Dian. Il est juste 19h30. Tu as encore le temps avant d'aller te coucher ? Je pense que tu peux faire d'autres petites conserves. Par exemple, des champignons, des pommes, tout ça, tout ça. Puisque demain, on va aller vendre nos trucs. 25% plus cher. J'en veux le dire, on va en profiter à Max. Tiens, mon petit, je t'ai enfin, je t'ai déjoué. Mais il parle de qui va tuer tout le monde, wesh. C'est un fou celui-là. Et elle, elle est triste. Bon. Par contre, elle doit épicé. Donc tu vas aller au pot avant d'aller au lit, ma petite Eden. Moi, je te le dis. Bah, Agnès, une poubelle, c'est une poubelle. C'est forcément pas très sexy. Mais ça existe, regarde. Mon gamin vient de tomber dans les pommes. Comment vas-tu, Agnès ? Pourquoi tu nous rends ta visite si agréable soit-elle ? On va la complimenter, on va être sympa. Parce que là, je suis tranquille. Ah, mais elle m'a renversé la poubelle en plus, hein ? Ça, le vieil pauvre. Cécile est l'amie de cadeau d'Agnès aujourd'hui ? Bah, elles auraient été si sympas que ça. Qu'est-ce qu'elle t'a offert ? Un gratin d'aubergine. Oh, on va mettre ça au frigo rapidement. Puis on a toujours masse trucs, là, je sais pas quoi. Bah, c'était sympa, Agnès. Mais elle m'a renversé encore la poubelle. Bon, allez. Il est l'heure de se coucher, les enfants. Cécile ! Mais Cécile, mais je te demande... Oh, c'est pas possible. Ces Sims sont tellement, mais indisciplinés. Hello, tu vas me faire quoi, là, en fait ? Depuis quand tu squattes les toilettes et tu me casses tout ? Non, mais Lucie Trouille, là ! Retourne dans ton truc, là. Laisse-nous tranquille, un peu, non ? Non, mais wesh, Lucie Trouille, là. Tu comprendrais pas un peu tes aises ? Qu'est-ce que tu viens foutre dans la chambre ? Pour parler à ton reflet. Ce jeu part complètement au vrille. Bah, j'en ai commencé bien pour Diane, parce qu'elle est très tendue. Les toilettes sont cassées, faut les réparer. Forcément, ça fait une fuite. Les gamins commencent à se lever, ils ont faim. Bon, au moins, ils ont un peu de jouets, donc ça va pas l'occuper. Non, mais regardez. J'ai un renard. Et j'ai un lama. Et le lama n'en a rien à foutre. Ça commence à saouler, en fait. C'est censé fonctionner. Moi, ça ne fonctionne pas. Par contre, j'ai deux coques qui fusionnent, complètement. Eh, mais c'est papa ? Oh oui ! C'est son papou ! Bonjour papou, tu veux venir voir tes petits-enfants ? Bah oui, t'es un vieux maintenant, donc... Bah oui, et les enfants, ils ont quand même grandi depuis. Bonjour papy ! Comment ça va papy ? Ils ne peuvent pas lui parler à papy, c'est tristesse. Regardez ici, il y a un parterre de volailles, au pied de ses cils. Alors, il y en a qui vont avoir faim, il y en a qui ne vont pas avoir faim, alors qu'il y a déjà masse bouffe, mais bon, pourquoi pas. Oh, il nous a offert une conserve de champignons nocturnes. C'est sympa, petit lapin. Merci. Et notre chat Gaston qui est effrayé par les lapins. Ça va pas bien à toi, hein ? Oui, c'est des lapins adultes, tu me diras. Peut-être que c'est dangereux. On a déjà les papys qui sont autour du chat. Tu peux parler, tu peux toujours pas parler à ton papy, c'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. Tandis que Cécile joue avec sa fille. Oh là là, mais qui sont choux ! Beaucoup trop mimes. N'oublions pas un peu notre jardin. D'ailleurs, je suis en train de me dire, mais on pourrait replanter, en fait. En vrai, on n'a pas grand-chose de saison, quoi. Ah bah, non, c'est à Eden de foutre le de bordel. La 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 la. Oui, 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 la foire de Finchwick, oui, elle a commencé, c'est, c'est. La foire de Finchwick a commencé, oh là, oh là, oh là, oh, on va se faire les pognons. Tantan, tantan. Mais, Eden, mais c'est pas vrai, mais elle est sérieuse. Éducation, discipline et sévère. Non, mais c'est comme les chiens et les chats au bout de trois fois qu'on gueule dessus. Ça comprend ou ça comprend pas ? Allez, on a fait l'achat d'une vache marron pour pas refaire la même vachette qu'on avait, parce que c'était un peu triste. Tu vas la laver, tu vas la nourrir. Et puis, si on peut, un petit peu la traire, ça prête. Après, on va au village et on revend tout. Ouais, non, mais ne vous inquiétez pas, j'oublie pas le village. Et voilà, les premières bouteilles de lait avec nos nouvelles vaches. C'est cool. C'est cool, Raoul. Allez, Diane, on va récupérer beaucoup de ce qu'il y a dans le frugal, comme les 29 bouteilles de lait. Et pourquoi on n'a qu'un seul oeuf ? Enfin, on a d'autres oeufs, mais je pense qu'il y a un bug sur les oeufs. On va aller au village et on va y aller toute seule, hein, parce qu'on va pas trimballer les gosses. Et nous voilà au village ! Il est 17h17 ! Pile ! On a notre meilleur ami qui arrive, évidemment, on va lui illuminer la journée. Et on va marchander très rapidement pour pouvoir tout revendre et se faire des pc-tasses en argent en or et en diamant ! Allez, vas-y, ça fait 2-3 jours qu'on n'est pas venus. Si ! Ah oui, vendre ces produits 25% de bénéfices ! C'est la fête ! C'est la fête ! C'est la fête aux pépettes ! C'est parti, on va vendre tout ce dont nos poches regorges ! Oui ! Alors, de 22 Simflouz, on passe à 31 Simflouz pour la bouteille de lait, sachant qu'on en a 29 ! Ça nous fait rien qu'avec le lait, 899 Simflouz ! Les Chocobés, c'est parti ! Les Confiotes aussi ! Les Confiotes aussi ! Ah ouais, la conserve de champignons nocturnes passe de 61 à 84 ! Merci, petit lapin ! Oh, les super fruits qui passent à 60 Simflouz ! On est à 4579 ! On est riche de 6635 ! C'est-à-dire que là, la petite chambre des enfants, ça devrait aller très bien ! Alors, et comment ça se passe au village ? Oh tiens, c'était un truc de lama aujourd'hui ! C'était la foire au lama ! Dommage ! En plus, on en a un maintenant ! Oh, attendez ! On va aller la voir aussi ! Oh, on la connaît pas ! Agatha, la dentelle, on la connaît pas trop ! On va la complimenter ! Ah, on va demander comment s'est passé la journée et en marchande ! Ah ouais, direct ! Ah bah comme eux-mêmes, hein ! Comme ça, eh ben, on aura de l'argent ! Ah oui, elle veut bien ! Ah oui, elle veut bien ! Oh, elle veut bien ! Vendre ses produits ! On en a pas ! Mais on va en acheter ! Oh là, putain ! À 19h05, elle était plus là, quoi ! J'ai eu le temps de cliquer pour... Enfin, j'ai pas eu le temps de cliquer pour quoi que ce soit ! Pouf ! Allez ! Shlac ! Non, non, moi j'ai fini ma journée ! Je suis choquée. Déçue. Et nous voilà chez nous ! Euh... Ben, on va écouter, on va reprendre tout de suite... Là où on en était, hein ! Diane et les enfants ! Alors, les enfants, comment ils vont ? Ben, lui, il danse. Très bien. Pourquoi tu... Ouais ! Caresse le petit lapin ! Ça pourrait être mignon ! Demandez à quoi rêvent les lapins ! Eden, elle a dit, moi j'en ai marre ! Je vais me pioter ! T'as bien raison, ma petite ! D'ailleurs, ton frère devrait faire pareil ! Il va aller au pot, il mange, et puis après... Pute ! Dodo ! Et tranquillité ! Ah, c'est la haisse ! On peut rien commander ! On peut rien faire à manger, parce que... Ben, y'a pas... Y'a pas... Ah, mais si, on a le gratin ! Vraiment, petite récolte ce soir au niveau des oeufs. Et c'est deux oeufs normaux. On n'est pas prêts d'avoir des nouveaux poussins. Dites, mes petits amoureux, ça vous dirait de faire un petit... Crac-crac dans la... Dans la baignoire douche, on l'est même pas inaugurée ! Ah ben d'accord ! Ils sont partis dans cette petite douche-là ! Ben, au moins, ils se disent, si on doit la casser par nos élans fougueux, on peut casser celle-ci ! La preuve ! Allez, moi, c'est là-dessus que je vais vous laisser pour cet épisode, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu ! Ben, n'hésitez pas à laisser un com, comme d'habitude, un like ! Forcément, partagez ma chaîne sur les réseaux sociaux, comme Facebook et dans les groupes ! Et activez la petite cloche pour les prochaines vidéos ! Des gros bisous ! Passez une bonne semaine ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501